Pour moi, la plus grosse erreur, ce serait de foncer dans ce qu'on faisait dans le passé, de ne rien changer. Ça se trouve, ce manifeste va faire un vide total parce que je vais me faire démonter par des députés ou des lobbyistes ou des grandes sociétés qui, elles, ne vont pas aller, qui vont faire aucun effort. Il ne va y avoir aucune remise en question. Ça, ça m'emboisse un peu. C'est parti. Il faudrait baisser les marges, pas le prix d'achat, baisser les marges et augmenter potentiellement les marges sur les produits importés. Il y a des chiffres qui sont tombés. Par exemple, les marges, elles sont de 150% parfois sur une pop. Donc ça, c'est juste pas normal. Il y a toujours quelque chose qui m'a scandalisé quand j'allais dans les supermarchés, c'était que déjà, il y a très peu de produits d'origine France. Et surtout, on a basculé dans le hors-saison. 65% des Français cuisinent avec des produits qui sont hors-saison. Il ne faut pas ça normal que les produits hors-saison soient moins chers que les produits de saison. Il faudrait pour moi inverser totalement la tendance. Là, c'est la saison des asperges. Elle devrait être un peu moins chère que les tomates, par exemple. Ce serait hyper pédagogique parce qu'on afficherait le prix normal du légume et ensuite, on appliquerait le tarif saisonnier. Donc les gens vont prendre en compte que c'est moins cher. Les zones urbaines les plus peuplées en France ne sont pas en mesure de survivre. variées à trois jours d'autosuffisance alimentaire sans camion. Je me suis dit que c'est l'occasion. On parle du made in France. On est dans une crise sans pareil. Et à la suite de chaque crise, on doit prendre acte de nos erreurs passées et redémarrer quelque chose de beaucoup plus vertueux. Je me suis juste dit que c'était pile le bon moment. C'était pile le bon moment. La première chose à laquelle je dois penser, c'est plus à la survie de mon business, la survie de mes salariés. Nous, on a de la chance parce qu'on a ouvert il n'y a pas très longtemps et puis on a eu de très bons chiffres. Voilà, on a eu de très bons retours clients. Ils nous ont donné assez facilement. Mais moi, je pense surtout à des restaurateurs qui sont beaucoup plus en difficulté. Et puis, nous, on a pu assurer aussi les salaires immédiatement parce qu'on avait de la trésorerie. Mais il y a des restaurants qui ne peuvent pas avancer la trésorerie. C'est nous qui avançons les salaires et c'est l'État qui nous rembourse. Ce n'est pas l'État qui paye directement les salariés. Il y a une vraie remise en question aussi en se disant, mais clairement, en fait, Paris, les grandes villes, je n'ai pas la satisfaction du restaurateur. C'est-à-dire que je n'ai pas de relation avec la terre, je n'ai pas de relation avec les paysans. Peut-être qu'il faudrait que je quitte les grandes villes pour recréer du lien avec mes producteurs. Parce qu'un cuisinier, c'est surtout quelqu'un qui transforme des produits bruts. C'est magique, ça. Encore ? Oui. Ça commence bien encore. C'est super. Avec ce manifeste, c'est vraiment David contre Goliath. Je crains que ce qui vient de nous arriver, ça pourrait arriver de façon plus grave dans les prochaines années. Je pense que l'erreur la plus grave qu'on pourrait faire, ce serait de se dire, bon bah, il faut absolument qu'on fasse tout pour que ça redevienne comme un autre. Je pense que ça, c'est la chose la plus dramatique qui pourrait nous arriver. C'est une chose la plus grande. Je pense que ça, c'est la plus de ce livre. Je pense que ça, c'est le reste. Merci.